donc bonjour à toutes et à tous je vais me présenter rapidement donc moi je suis sara aïdé fida je suis ici un double titre d'abord du fait que je suis la présidente de la fondation amiens emploi pays bas et d'autre part parce que je suis recruteuse à la cci donc je représente également la cci alors je pense que je peux faire silence pour tout le monde il y en a un encore et christian oui voilà donc je suis là un double titre la fondation amiens emploi pays bas pour ceux qui ne connaissent pas je vais partager rapidement mon écran et vous montrez de quoi il est question donc voilà la fondation amiens emploi pays bas a donc été créé en 2012 avec comme objectif de d'accompagner les francophones dans leur insertion sur le marché de l'emploi néerlandais j'en suis la présidente depuis 2015 la fondation est entièrement animé par des bénévoles ce qui veut dire que nous avons tous aux d'autres activités en dehors du fait d'animer la fondation donc comme je vous le disais tout à l'heure je suis aussi recruteuse à la cci et je suis également consultante en management de carrière pour accompagner les personnes qui veulent se reconvertir ou qui ont des difficultés à se réinsérer sur le marché de l'emploi néerlandais pas forcément néerlandais mais généralement néerlandais donc avenir emploi c'est une aussi une communauté de plus de 850 indépendants et petits entrepreneurs francophones aux pays bas et nous proposons régulièrement des activités donc des cafés emploi une fois par mois pour se rencontrer et vous aider dans la recherche d'emploi aux pays bas j'en ai fait deux en visio depuis le confinement on espère pouvoir reprendre en présentiel peut-être en septembre octobre on verra on organise aussi des cafés zzp qu'on a mis aussi un peu en stand by du fait de du confinement et chaque année on organise un événement qui dure sur une journée qui s'appelle objectif emploi et entrepreneuriat donc cette année heureusement on avait d'emblée décidé de le faire en septembre octobre on verra si à ce moment là c'est possible ou pas on espère vraiment le faire en présentiel et pas seulement sous forme de conférences en visio donc comme je suis aussi là au titre de la chambre de commerce je vais vous présenter aussi rapidement la cci france pays bas donc la cci france pays bas a vraiment pour mission de favoriser le développement du commerce entre la france et les pays bas j'ai perdu mon écran donc je sais pas si vous vous voyez vous voyez on va le remettre ça j'ai fait donc à vraiment pour objectif de favoriser comme le développement du commerce entre la france et les pays bas à travers quatre pôles que sont d'une part le club à cher qui est un réseau professionnel français aux pays bas qui propose des événements régulièrement des séminaires des visites exclusives et aussi des coctels pour ceux qui ont eu déjà l'occasion de participer vous savez à quel point ça peut être sympa et agréable on propose aussi un appui aux entreprises pour les entreprises françaises qui envisagent de s'implanter aux pays bas mais qui veulent d'abord en quelque sorte à tel terrain donc on peut effectivement faire tout ce travail pour aller en amont et les aider ensuite dans le développement de la réactivité aux pays bas on a aussi un service de gestion des ressources humaines qui permet de gérer totalement les ressources humaines pour une entreprise qui voudrait employer des personnes aux pays bas mais qui ne souhaite pas créer de filiales ou de structures ici et enfin un service recrutement que je représente donc qui accompagne les entreprises qui souhaitent recruter soit des entreprises internationales aux pays bas qui veulent recruter des francophones soit parce que ce sont des entreprises qui sont françaises et qui veulent côté des néerlandophones donc voilà on travaille un peu dans les deux sens sur tous les profils de langue entre là le français et le néerlandais avec ou sans l'anglais avec ou sans notre langue voilà rapidement la présentation de la cci je vais arrêter mon partage et je vais vous présenter rapidement valérie donc valérie si tu veux commencer à partager ton écran pendant que oui tout à fait donc donc valérie boliette est donc spécialiste du marketing et de la communication avant de se lancer dans l'entrepreneuriat il y a quatre ans elle avait elle avait de 25 ans dans le marketing que ce soit offline ou online dans la vente et la négociation pour des grands groupes mondiaux comme par exemple une lèvère au pelix mais aussi pour des structures plus petites elle a donc créé sa société de conseil il y a quatre ans qui s'appelle bolier consulting et qui accompagne les autres entrepreneurs et les pme dans le lancement le démarrage et le de leur activité et de leur entreprise parce qu'elle a constaté en fait trop souvent que un certain nombre de l'activité et d'entreprise échouait dans les deux premières années de leur création simplement parce qu'elle avait négligé le marketing et la communication donc voilà je vais laisser la parole à valérie juste une dernière précision on a préparé trois petits sondages qu'on va diffuser au fur et à mesure de la présentation on d'âge sont anonymes donc n'hésitez pas à y répondre je vous laisserai chaque fois deux trois minutes pour y répondre mais voilà on a envie de tâter un petit peu le terrain et de voir comment vous vous positionnez par rapport à l'indin d'ailleurs valérie si tu en es d'accord je lancerai bien le premier sondage maintenant sur la vie je t'en prie ouais j'ai prévu deux temps de questions aussi à la fin et à peu près en milieu de présentation d'accord donc je vais lancer le premier sondage je vous laisse une minute pour y répondre et ensuite je vous propose des résultats et on enchaîne alors juste la petite histoire pour ce sondage ça vient du fait que récemment j'ai conduit des entretiens avec des candidats et que plusieurs candidats m'ont dit quand je leur ai demandé s'ils étaient présents sur l'indin et comment ils utilisent l'indin dans leur recherche d'emploi plusieurs candidats m'ont répondu ah oui non mais non moi l'indin je m'en méfie parce qu'en fait maintenant c'est devenu comme facebook c'est la chasse aux contacts mais en fait il n'y a pas beaucoup de sens dans la construction de ce réseau donc je me suis dit hola il faut absolument remettre les pendules à l'heure tout de suite donc 86% des personnes ont voté ce qu'il ya des gens qui ne veulent pas voter vous avez encore 2,3 hop c'est fini donc les résultats c'est que pour 70% d'entre vous non l'indin ce n'est pas devenu facebook mais il ya quand même 23% d'entre vous qui pensent que ben oui globalement l'indin c'est un peu comme facebook quoi donc valérie je te laisse la parole charge à toi de remettre ce pendule à l'heure d'accord ok donc bonjour à tout le monde je suis ravie en fait de vous voir par l'intermédiaire d'une caméra cette année puisque les deux précédentes années c'était en présentiel donc ça a un goût différent une saveur différente mais le contenu sera le même il y aura en fait on va dire deux grosses parties dans la présentation un en fait comment mettre en place son profil linkedin quelles sont les grandes étapes à faire est ce qu'il ne faut pas louper puis après il ya plus une partie en fait un peu technique sur les paramètres et en conclusion on va parler un petit peu en lien avec le sondage du réseau et de l'importance du réseau et moi je dirais que ma réponse en fait au questionnaire au sondage c'est que c'est un peu des deux il faut avoir un réseau sur linkedin et c'est pas une course mais parce qu'il faut de la qualité mais je pense que sur facebook aussi il ya de la qualité pour certains donc c'est vraiment d'avoir en fait les bonnes personnes dans son réseau qui vont permettre d'accélérer la l'atteinte de ses objectifs qui soit la recherche d'un emploi mais il ya aussi beaucoup de sociétés aujourd'hui qui servent de linkedin pour vendre donc ce n'est pas inintéressant de maîtriser la communication sur linkedin et d'y avoir son réseau voilà alors on va commencer pourquoi linkedin bah parce que en premier lieu linkedin c'est la chance et la possibilité d'avoir une publicité sur soi même gratuitement qui est disponible de partout dans le monde il ya 94% des recruteurs qui utilisent les réseaux sociaux dans leur stratégie de recrutement et notamment et très souvent linkedin en premier lieu donc vous soyez à la recherche d'un cdd de chef cuisinier ou chef pâtissier ou même d'un grand groupe financier d'être directeur d'un grand groupe financier avec 20 ans d'expérience vous vous devez d'avoir un profil linkedin surtout lorsque vous êtes aux pays bas il est vraiment le réseau professionnel qu'il faut avoir il faut voir linkedin un petit peu comme une place de marché si vous voulez en fait vendre quelque chose sur un marché ben un il faut avoir un temps il faut être présent il faut être vu donc il faut avoir le bon endroit en fait sur sur le marché surtout savoir la bonne offre c'est à dire ce que les gens recherchent pour pouvoir en fait faire du business c'est un peu la même chose les recruteurs ils viennent là pour faire leur marché en fait de jeunes talents d'un poste spécifique d'un profil très particulier et il faut que lorsqu'ils tapent les mots clés qu'on définit en fait ce profil et bien votre profil à vous puisse ressortir pour pouvoir en fait décrocher le job de vos rêves donc il est très très important de prendre conscience de ça que vous êtes quelque part un produit donc vous avez grosso modo six secondes pour faire la différence avec un profil linkedin et un recruteur six secondes pour savoir si globalement oui ou non il y aura un entretien donc il faut faire que chaque seconde compte donc il ya quelques critères qui sont des critères impératifs il faut qu'ils soient absolument optimisé le premier ça va commencer par votre photo une photo oui alors on voit encore aujourd'hui des profils linkedin sans photo c'est c'est pas possible ça c'est une chose mais en plus il faut pas n'importe quelle photo donc elle doit impérativement vous ressembler c'est à dire que elle faut qu'elle soit récente pas plus de deux ans on voit encore trop souvent en fait des gens qui ont 40 50 ans et comme la première photo en fait qu'ils avaient placé sur leur profil il ya 20 ans ça marche pas très bien il faut que ça soit une photo de votre visage donc il faut que ça le visage représente à peu près 60% de la photo pas de photo de pied et puis elle doit vous ressembler donc si vous n'avez pas l'habitude pour un homme de porter de cravate c'est pas la peine d'en avoir une ou de tailleur pour une femme c'est pas la peine non plus sauf si le job que vous recherchez en fait l'impose je veux dire par là si vous cherchez plutôt un membre de start up c'est sûr que le tailleur la cravate la veste de costume pour un homme c'est pas la peine par contre si vous cherchez plutôt dans un milieu financier un peu un milieu un peu conservateur bah peut-être que il va falloir en fait répondre à ces critères physiques visuels de du monde dans lequel vous voulez évoluer autre chose on évite en fait les photos de vacances les selfies avec les accessoires le chapeau de paille les lunettes de soleil c'est pas la peine il faut vraiment en fait que votre photo soit une photo professionnelle qui disent par l'intermédiaire de ce visuel je suis fiable je suis quelqu'un de pro et vous pouvez compter sur moi voilà on fait ce que doit dire votre votre photo de 60% de votre visage très très important deuxième élément visuel c'est va être en fait une photo d'arrière-plan depuis quelques années linkedin a développé ce qu'on appelle une bannière qui se place en fait juste derrière votre portrait par défaut vous avez en fait sur la partie basse ici vous avez en fait un une bannière bleue avec comme des espèces de d'étoiles en fait connectés celle ci peut être remplacé modifié et il faut le faire pourquoi parce que ça représente en fait près d'un tiers de votre profil linkedin lorsque vous l'ouvrez et c'est une véritable chance pour donner quelque chose de plus sur vous sur le milieu dans lequel en fait vous voulez évoluer de vous d'avoir une petite touche de créativité là encore quand je parle de créativité oublier la photo de vacances la photo de mer la photo de montagne sauf qu'il fait un lien avec ce que vous cherchez c'est à dire que si vous écrivez des guides touristiques ou vous êtes dit touristique bah peut-être que d'avoir en fait une photo d'un monument grec ça peut être intéressant et ça signifie quelque chose donc fait pour votre profil mais autrement il est mieux d'avoir quelque chose en relation avec le milieu dans lequel vous voulez évoluer petite note pratique vous avez en fait le profil visuel le profil votre profil en fait tel qu'on voit sur un ordinateur c'est la partie haute de mon illustration et en bas en fait où il ya la bannière linkedin d'office c'est le profil en fait que l'on voit sur un mobile vous voyez en fait que votre portrait le petit rond qui charge en fait votre photo va bouger donc si votre photo a des choses essentielles pour la compréhension un texte ou un logo etc fait attention que celui ci ne se retrouve pas caché par votre par votre portrait deuxième petit élément pratique pour bien choisir sa photo ce que ce soit une photo de qualité on n'est pas tous des fautes des photographes professionnels donc on va faire appel à des bibliothèques de banques d'image moi je vous conseille en fait il y en a plein vous pouvez y aller je vous conseille j'en vous en conseille deux il ya canva.com c a n v a.com ou alors unsplash.com u n s p l a s h.com ces deux en fait peuvent vous offrir pour canva tout n'est pas gratuit mais peuvent vous offrir en fait des alternatives en fait gratuites que vous allez pouvoir en fait charger facilement sur votre sur votre profil ça ce sont les deux parties ce que j'appelle en fait purement visuel votre portrait et la photo d'arrière-plan vient ensuite un autre pilier et je sais que sarah on a parlé en fait dans son séminaire de la semaine dernière et je vais renforcer le clou les mots clés les mots clés les mots clés alors je vous ai mis en fait un petit symbole sur ma slide que vous avez ici et vous allez le retrouver en fait sur certaines slides en suivant c'est très très important parce qu'en fait à chaque fois vous avez ce petit symbole en fait sur une de mes slides ça veut dire qu'il va falloir que vous utilisiez vos mots clés les mots clés pourquoi utiliser des termes génériques dans LinkedIn pour décrire ses compétences et ses qualités ça sert à pas grand chose si ce ne sont pas les mots qu'un recruteur va mettre dans son module de recherche donc à la place il faut vraiment en fait décrire votre activité vos intitulés de poste etc et en fait tous les textes en fait qui ont de l'importance dans LinkedIn pour pouvoir en fait vous faire repérer il faut qu'il soit en adéquation avec les mots clés qui correspondent aux jobs que vous voulez chercher ça veut dire que si vous faites du marketing marketing c'est un terme très très générique mais si vous faites du marketing digital marqué marketing digital c'est très très important et on va devoir retrouver ce mot clé dans plusieurs parties dans votre intitulé dans votre résumé mais aussi en fait dans vos intitulés de poste parce qu'en fait c'est ça qui va permettre à votre profil de ressortir lorsque quelqu'un cherchera un marketer digital autre chose pour pouvoir définir ces mots clés le mieux c'est de se servir en fait de ce que font des profils concurrents aux vôtres donc rechercher des profils en fait qui sont assez similaires avec vous et qui semblent en fait plutôt bien battus sur LinkedIn et regarder les mots clés qui sont utilisés l'autre alternative utiliser ce que les mots clés qui sont utilisés dans les annonces qui vous intéressent décrypter les annonces qui vous intéressent et regarder quels sont les mots clés qui sont utilisés pour pouvoir en fait les réinsérer dans votre profil LinkedIn pour pouvoir ressortir facilement lors des recherches on va commencer en fait sur maintenant la partie en fait du profil la partie écrite donc dans la partie écrite il y a plusieurs sections il y a une première petite section mais qui est critique c'est votre intitulé on appelle ça headline en anglais dans cette headline il faut impérativement l'optimiser c'est un peu lorsque vous rencontrez quelqu'un vous avez en fait votre apparence physique vous avez serré la main et c'est la première phase en fait que vous allez dire et qui va vous décrire c'est ce qu'on appelle en fait un peu un mini pitch donc il faut le rédiger pour que ça soit quelque chose qui vous décrive et qui vous fasse sortir du lot quel est votre point de différenciation qu'est ce qui fait en fait que vous êtes unique et qu'un recruteur une entreprise en fait va vouloir de vous donc il faut être spécifique je compare là si je donne en fait un exemple en anglais on va dire je suis executive assistant c'est très bien mais c'est très générique executive assistant qu'est ce qui fait en fait que je suis un être en fait à part et ben c'est parce que j'ai plus de 25 ans d'expérience et que pendant ces 25 ans en fait j'ai assisté en fait tout type de leader que ce soit des ceo des directeurs financiers des vp et c'est ça en fait je suis capable en fait de m'assurer en fait que ces gens qui sont très exigeants avec des profils différents ont apprécié mon travail donc je vous ai mis en fait en annexe parce que on est un peu limité dans le temps une petite vidéo qui va vous aider à écrire en fait c'est intitulé et à le rendre en fait performant en fait snappy comme on dit en anglais pour qu'il ait vraiment fait un impact dans les six secondes qui sont attribués par un par un recruteur sur votre profil on va ensuite passer en fait à une deuxième partie qui est essentielle c'est ce qu'on appelle en anglais le summary et en français le résumé donc cette partie là elle est aussi importante que l'intitulé s'il ya on va dire deux choses qui sont lues sur un profil linkedin à tous les coups c'est l'intitulé et le résumé attention ce n'est pas votre cv d'accord donc ce n'est pas une liste de date d'intitulé de poste etc mais c'est plus quelque chose en fait qui va résumer votre parcours et là encore en fait qui va mettre en avant quelles sont vos qualités uniques est ce qui vous rend en fait cette personne indispensable à la future entreprise dans laquelle vous allez travailler il s'agit donc en fait là de vraiment soigner l'écriture d'utiliser les mots clés ce que vous voyez en fait il ya mon petit symbole mais il faut vraiment fait d'écrire d'une manière singulière votre parcours de mettre en avant fait vos qualités qu'est ce que vous avez fait en fait qui vous a démarqué par exemple de vos de vos collègues n'oubliez pas surtout dans cette partie vous avez la possibilité de faire deux choses un y inclure en fait vos contacts votre numéro de téléphone et ou email parce que dans linkedin si vous n'êtes pas connecté à quelqu'un en fait en direct il n'a pas la possibilité d'accéder à vos données de contact et donc la possibilité de vous contacter directement il va devoir le faire que par le biais de l'initine donc si vous voulez en fait faciliter ce contact là vous pouvez le mettre vous pouvez également excusez moi mettre ce qu'on appelle du rich media donc si vous avez été interviewé à un moment donné dans votre carrière professionnelle et que vous avez cette vidéo vous pouvez mettre le lien de cette vidéo si vous avez écrit un article sur un sujet particulier en fait qui compte dans votre résumé à ce moment là n'hésitez pas de le joindre dans cette partie du résumé sur linkedin je vais vous laisser je sais pas je me rends compte que j'ai peut-être parlé en fait un peu vite est ce qu'il y a des questions j'ai répondu à quelques questions déjà il y en avait une de l'accord il y avait une question d'estelle qui était est ce que faut-il contacter directement les recruteurs ou les rh ça c'est ton domaine voilà j'ai répondu pendant un peu des secteurs mais de manière générale les recruteurs accepté toutes les connexions et les rh ça dépendait des entreprises de ce dont elles avaient besoin et que peut-être passé par une connexion commune c'était la meilleure solution pour pour pouvoir rentrer en contact avec elle il ya vincent qui a demandé pour le résumé y a t-il un nombre de lignes maximum donc si je me souviens de 2000 caractères espace oui exactement ouais après moi je conseille pas forcément d'utiliser de 1000 caractères c'est un peu long si on peut être percutant dans les six premières lignes c'est bien oui oui après il ya il ya toujours les maximum et ce que l'on est ce que l'on en fait effectivement si c'est pour étaler la confiture sur une tartine ça sert pas à grand chose il vaut mieux être concis et percutant dans un monde qui va aussi vite que de dans le monde dans lequel on vit en fait si on arrive va être ici c'est beaucoup mieux effectivement d'autres questions alors attend j'ai répondu alors dans un profil quand un profil en recherche d'emploi est en mode privé les recruteurs ont-ils accès à la lecture de mon profil oui on a accès à la lecture du profil et en tant que si on a un compte recruteur on voit que vous êtes en vous êtes ouvert aux opportunités vous êtes en recherche ouais ça fait partie en fait de la dernière partie en fait de ma présentation où pourra t'on trouver la vidéo pour nous aider à écrire notre headline alors je vais je peux vous envoyer en fait on va communiquer avec sarah comment on va le faire mais je peux vous partager la présentation que j'ai fait aujourd'hui et cette vidéo le lien de cette vidéo il est dans l'annexe de la présentation on trouvera un moyen de vous la communiquer de toute façon voilà je ne saisis pas la différence entre profil et son mari alors quand je parle de profil en fait linkedin c'est la totalité ça tient inclus en fait votre photo votre intitulé votre expérience etc quand je parle du sommet en fait c'est c'est vraiment en fait un résumé qui va mettre en valeur votre personne pour le poste que vous recherchez aujourd'hui alors il ya encore une question c'était alors attention du coup elle défile et je les perds au fur et à mesure c'est un peu la technologie à est-ce que vous recommandez d'avoir plusieurs profils pour différentes activités non enfin moi je dis non mais je te non non vous n'êtes qu'une personne voilà comment se présenter lorsque l'on est en recherche est ce qu'on met en recherche ou entre deux emplois ça je pense que sarah t'explique ouais alors moi je vais faire une réponse qui est que le fait que vous êtes en recherche c'est littéralement la chose la moins intéressante sur vous ce qui est intéressant c'est vos compétences votre parcours ce que vous avez à offrir donc en recherche ou entre deux emplois ou tout ce qui est en en recherche ouvert à de nouvelles opportunités surtout pas dans la headline et même dans le profil moi je le mettrais même pas je dirais juste voilà ce que je sais faire voilà ce que je peux faire et contactez moi si vous avez quelque chose d'intéressant à discuter avec moi mais dire qu'on est en recherche ou entre deux emplois ou quelle que soit la formulation c'est littéralement la chose la moins intéressante sur vous ce qui est intéressant c'est votre expérience que vous pouvez faire pour l'entreprise si je vais faire faire le parallèle avec le marché que j'ai mentionné en fait en entrée c'est comme si au dessus de vos oranges vous mettiez à vendre voilà excellent exactement voilà et alors quel type d'entreprise sont sur linkedin grandes et petites il ya même des auto entrepreneurs il ya même des rappeurs sur linkedin en termes de profil de candidats il ya des gens qui font du rap et de la musique donc ouais non là je pense qu'on a couvert les questions à juste vite fait une où je peux répondre votre profil peut-il être en deux langues oui peut mettre en même en trois langues si vous voulez mais deux c'est bien aussi et on traitera les autres questions après il ya une possibilité en haut à droite en fait vous avez comme un petit globe et si vous cliquez dessus en fait vous avez la possibilité d'ajouter des langages c'est bon on y va ouais ouais on continue on traitera au fur et à mesure je pense d'accord ok mais tout ça à la fin en fait j'ai reprévu en fait une autre tu me dis pour les sondages par contre si tu veux que j'en quand tu veux que j'en ai dit bah ouais avec grand plaisir vrai alors on va passer au deuxième sondage voilà je vous laisse aussi je vous laisse 30 secondes allez ok donc j'arrête le sondage tout le monde enfin toutes les personnes qui vous voulez voter ont pu voter je vous partage les résultats donc parmi vous qui utilise déjà linkedin pour sa recherche d'emploi donc 83% des personnes ont répondu qu'elle l'utilisait et 17% ont dit non si parmi ces 17% il y en a qui sont réellement recherche d'emploi je ne peux que vous encourager à passer à l'action voilà valérie je te rends la parole merci voilà j'avais oublié de fermer le petit sondage en fait qui était venu sur mon écran donc on va continuer maintenant et on va parler d'une autre partie en fait de votre profil alors je les mis en fait plus ou moins comme ça se présente donc en fait vous avez la première partie qui est la partie visuelle après vous avez l'intitulé le résumé et ensuite vient votre expérience dans votre expérience c'est c'est vraiment un profil complet qu'on attend et qui va refléter en fait vos vos expériences votre expérience actuelle mais aussi du passé alors il faut que vous pouvez en fait mettre à l'intérieur toutes les fonctions occupées mais je vais vous recommander en fait la même chose que Sarah vous a recommandé la semaine dernière c'est que même si on a plus de place que sur un cv la manière dont vous allez organiser et vous allez résumer votre information et les mots que vous allez utiliser sont super importants donc c'est pas parce que vous avez de la place qu'il va falloir vous étaler mais c'est quand même un lieu où vous pouvez en fait mettre exactement ce que vous avez fait la manière dont vous l'avez fait les résultats que vous l'avez eu donc n'oubliez pas en fait de respecter toujours les règles élémentaires de présentation qui sont faire preuve d'esprit de synthèse bien vous vendre et communiquer en fait ce qui vous différencie des autres c'est à dire que très souvent vous n'êtes pas unique dans votre intitulé de poste mais faites en sorte en fait que vous mettre en avant et de mettre en avant la qualité que vous estimez en fait les critiques pour ce poste et que vous avez et que les autres n'ont pas forcément ça c'est super important une autre chose qui est super importante dans la partie expérience c'est l'intitulé de poste l'intitulé de poste pourquoi parce que dans cet intitulé de poste et là encore vous voyez en fait que sur ma charte en fait il y a le petit mot keyword il va falloir en fait que les mots clés soient trouvés en fait dans l'intitulé de poste parce que quand quelqu'un en fait va passer en fait rapidement sur votre expérience il va principalement regarder en fait ce qui est en gras et ce qui est en gras à la possibilité d'être d'avoir son caractère et de décrire ce que vous avez fait là encore ce n'est pas parce qu'en fait vous travaillez dans une société qui avait un intitulé de poste qui était un peu bizarre pour x ou x raisons parce que en fait le rh était un peu je sais pas fantasque etc mettez l'intitulé de poste qui correspond à ce que le marché elle a dans la manière dont le marché le nom c'est à dire que si vous êtes marqué sur votre intitulé de poste et votre carte de visite dans une entreprise secrétaire marketing mais que dans le reste du monde et la plupart des entreprises c'est plutôt assistante marketing vous n'allez pas mettre secrétaire marketing dans votre intitulé mais assistante marketing dans votre intitulé parce que il est important pour les mots clés pour la recherche pour que les gens en fait puissent vous retrouver facilement autre chose pratique mais qui a aussi son importance visuelle vous avez la possibilité de lier l'entreprise dans laquelle vous travaillez à leur profil linkedin s'il a été créé ce qui vous permet d'avoir en fait comme dans l'exemple que je vous montre sur la gauche de petits logos par exemple le U de Udemy vous avez la possibilité de revoir donc si vous avez travaillé chez Unilever vous allez avoir le logo d'Unilever chez Philips le logo de Philips et voire même les plus petites entreprises en fait ont leur profil linkedin et donc du coup vous allez avoir pouvoir le logo de cette entreprise visuellement esthétiquement en fait c'est plus joli donc c'est plus vendeur c'est plus équilibré que d'avoir en fait la petite icône traditionnelle en fait et basique pour ceux qui ont été auto-entrepreneurs et qui ne souhaitent plus l'être et qui soit après un très réintégré le milieu corporate n'oubliez pas vous avez juste à créer une page en fait pour cette société une page avec le logo que vous aviez et donc du coup ça ça va continuer à vivre sans aucun problème et le logo s'affichera très très important la partie visuelle on vend aussi avec avec le visuel donc bien linkedin ce n'est ni un cv ni une carte de visite donc du coup c'est vraiment à vous de l'optimiser et de faire en sorte que vous ayez le profil parfait qui va attirer l'oeil et l'attention d'un recruteur les compétences il y a deux choses il y a deux éléments maintenant qui vont arriver et qui vont demander de l'interaction donc du réseau avec les autres la première c'est les compétences il y a depuis plusieurs années maintenant en fait je crois il y a six sept ans linkedin a intégré en fait la partie compétence donc vous avez des gens qui peuvent vous recommander pour une compétence particulière vous avez je vous ai fait une capture d'écran fait sur la gauche ça s'appelle skills and endorsement en anglais vous avez la possibilité de définir quelles sont les trois premières qui sont un peu mises en avant qui vont apparaître sur votre profil donc en appuyant en fait sur le petit stylo bleu que vous avez vous avez la possibilité de le modifier vous allez tomber sur l'écran fait du dessous entre ce qui est un cadre noir et là vous avez la possibilité de réorganiser la manière en fait donc ces compétences apparaissent voire d'en supprimer parce que vous avez deux fois en fait par erreur quelqu'un qui peut faire une recommandation en fait en finance pour quelqu'un du marketing donc ça n'avait ça ne correspond pas du tout à votre profil donc vous avez la possibilité de la supprimer et donc du coup de mettre en fait un pin qu'on appelle un pin pour pouvoir en fait avoir toujours en haut les trois que vous considérez en fait comme le plus vendeur pour le profil de poste que vous recherchez très très important à faire vous pouvez demander aux gens et stimuler les gens pour qu'ils vous donnent des compétences par contre si je devais choisir entre stimuler quelqu'un pour avoir une compétence ou stimuler quelqu'un pour avoir une recommandation je vous conseille plutôt de stimuler pour la recommandation donc la recommandation c'est une autre partie vous avez besoin de votre réseau il ne faut pas hésiter à solliciter des recommandations donc n'hésitez pas à contacter votre réseau vos collègues votre supérieur hiérarchique si vous êtes parti en bon terme où vous avez juste changé de pays et que du coup vous avez dû démissionner mais ce n'est pas forcément pour partir chez un concurrent n'hésitez pas à demander à vos anciens collaborateurs ou des gens avec qui vous avez travaillé mais qui sont pas forcément dans la même boîte de vous faire des recommandations l'objectif c'est d'en avoir minimum 5 10 ça serait pas mal et cette recommandation va mettre en avant vos qualités ce que cette personne a particulièrement apprécié quand il a collaboré avec vous ou quand il a été votre supérieur ou quand il a été votre subordonné très très important la plupart du temps pour les recommandations ça marche un peu c'est croc tu m'en fais une je t'en fais une donc je vous ai mis en fait ici sur cette page là une petite structure de comment on peut faire rapidement en fait une recommandation pour quelqu'un et parce que donner c'est recevoir sur cette partie là donc si vous en faites les gens seront plus enclins à vous renvoyer à vous renvoyer l'ascenseur donc n'hésitez pas recommander 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 pour être recommandé vous de votre côté voilà on va rentrer sur une partie un peu plus technique mais super importante il ya deux choses en fait qui sont importantes en fait quand vous allez cliquer alors vous voyez en fait sur le visuel que j'ai il ya une petite icône qui va représenter en fait la photo de profil que vous avez que vous avez choisi puis en anglais c'est ni vous allez cliquer là dessus et vous allez avoir accès en fait à votre compte et à plusieurs paramètres par défaut votre url pour votre profil linkedin et un nom un prénom et puis une toute une tonne de chiffres en fait derrière c'est ce qui codifie en fait pour pouvoir arriver à votre à votre profil vous avez la possibilité de le personnaliser donc on va pas être aussi super créatif là dedans mais si vous arrivez à avoir une url qui comporte votre nom votre prénom et ben c'est fantastique enlevez juste tous les chiffres il se peut que un homonyme les déjà fait pris exactement votre nom et votre prénom donc vous serez obligé de rajouter quelque chose en fait pour avoir votre profil en fait qui va être redirigé vers vous mais si vous êtes le premier comme moi je l'ai été en fait j'étais le premier la première et ben en fait j'ai pu avoir valérie boliet sur linkedin et j'ai enlevé en fait tous les chiffres c'est très intéressant de le faire c'est plus facile en fait ça facilite le travail des moteurs de recherche comme google ou bing et puis c'est plus facile à partager autre chose il est aussi impératif que vous vérifiez vos coordonnées c'est à dire le numéro de téléphone et l'email par lequel on peut vous contacter pourquoi parce que si on est en fait en 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 rang 1 de réseau ou en rang 2 on peut avoir accès à vos coordonnées très souvent quand on a créé un profil linkedin surtout en fait au départ moi je sais que j'avais fait cette erreur j'avais mis mon adresse professionnelle parce qu'en fait pour moi facebook c'était privé et puis linkedin c'était professionnel donc j'avais utilisé mon adresse pro et puis dans la plupart des postes en fait aujourd'hui en fait on a un téléphone portable de la société donc on avait le numéro de téléphone de la portable de la société faites attention parce que quand vous quittez cette société en fait les gens ne peuvent plus vous contacter donc pensez bien à vérifier en fait quel est l'email de contact que vous avez le numéro de portable que vous avez dans votre profil linkedin pour que celui ci soit à jour et que vous soyez facilement contactable un recruteur qui doit passer en fait par le la méthode annuaire pour pouvoir rechercher votre adresse email et votre téléphone c'est pas c'est pas terrible autre chose on en a parlé en fait en tout début sur le profil en fait public ou pas même si un recruteur a accès à votre à votre profil quand il est privé moi je vous recommande de l'ouvrir vous êtes en recherche d'emploi c'est comme si en fait vous étiez une marque et que vous faisiez une pub mais que la pub elle est accepte on peut accéder à la pub qu'avec un mot de passe vous êtes là pour vendre quoi donc le plus grand nombre voit votre profil le plus grand nombre de fois vous êtes exposé le plus vous mettez plus de chance vous mettez de votre côté de trouver le job idéal pour donc mettez le personnellement en fait mettez le profil public autre chose toujours dans les paramètres donc vous voyez là en fait vous avez les différents onglets donc vous avez le compte vous avez les données privées vous avez la publicité que vous avez les communications dans la partie en fait des données privées il y a plusieurs choses en fait auxquelles il faut faire attention je vous ai entouré le mieux c'est de les revoir en fait un prenez le temps vous faites le c'est pas quelque chose que vous allez faire tous les jours mais de le faire en fait à chaque fois que vous changez en fait d'emploi c'est pas c'est pas plus mal il faut voir en fait par exemple qui a vu votre profil et quelles sont les personnes en fait qu'ils ont vu en parallèle ça ça peut être super intéressant surtout au début quand vous n'êtes pas sûr de vous moucler de voir en fait que par exemple il ya une entreprise en fait qui a regardé votre profil et puis elle a regardé le profil en fait de un tel et un tel vous pouvez en fait aller regarder ces profils là pour voir en fait la manière dont ils sont présentés et peut-être piquer des idées parce qu'il ya peut-être des idées la manière dont ils sont présentés en fait qui est plutôt intéressante et que vous dites bah ouais pourquoi pas en fait moi je pourrais faire la même chose donc ça c'est super important vérifiez bien tous les paramètres que je vous ai mis là toujours dans la partie privée il ya deux autres choses qui sont super importantes la première en fait c'est de laisser connaître aux recruteurs comme quoi vous êtes ouvert ouvert aux opportunités c'est juste un bouton on off moi je vous conseille de l'avoir sur on et de toujours l'avoir sur on même quand vous n'êtes pas en recherche d'emploi pourquoi parce qu'en fait ça permet en fait que votre profil apparaît dans les recherches des recruteurs et ça vous permet d'être exposé c'est pas parce que vous êtes en poste et que vous êtes satisfait que vous ne pouvez pas être à l'écoute d'opportunités par ailleurs sachez en fait que cette mention que vous êtes ouvert à des opportunités n'est visible que par des recruteurs c'est à dire que demain vous ne travaillez pas dans les rh et que vous avez un manager un manager ne pourra pas voir en fait si vous avez activé ou non ce bouton si vous l'avez toujours on et ben c'est une réponse en fait très facile à faire si quelqu'un en fait un jour vous dit mais je comprends pas pourquoi ton bouton est on sur linkedin il a toujours été on j'ai toujours en fait je suis toujours à l'écoute d'opportunités c'est pas parce qu'en fait je mets on que je suis prêt à faire mes valises en fait demain et partir de cette boîte d'accord autre chose et alors là je vais vous demander de le faire cela il ya une chose que vous devez faire quand vous quittez en fait ce webinaire c'est de regarder en fait la partie en fait sur les notifications parce que quand vous allez commencer en fait à faire des modifications dans votre profil linkedin si ça celui de droite là est activé à chaque fois que vous allez changer quelque chose votre photo vous allez changer un intitulé de poste vous le linkedin automatiquement vous allez envoyer une notification à tout votre réseau jean dupont a changé sa photo oh wow jean dupont a changé son intitulé de poste waouh et donc vu que vous allez faire en fait peut-être plusieurs changements dans les semaines qui viennent il est mieux en fait de le déconnecter de laisser déconnecter si vous avez une annonce à faire à votre réseau mettez un poste faites le vous même communiquer et contrôler la manière dont sera communiqué l'information fait sur votre changement de poste plutôt que d'avoir le message bateau de linkedin 1 1 1 1 à changer de position félicitez le c'est pas c'est pas vraiment en fait super super délicat donc voilà autre chose étape indispensable aussi relisez ça ras la vie en fait pour le cv mais là pour le profil linkedin c'est pareil votre profil linkedin doit être impeccable c'est à dire que la grammaire l'orthographe tout doit être impeccable si en plus vous le faites dans une langue qui n'est pas forcément votre langue natale je pense pas l'anglais vu qu'on est aux pays bas n'hésitez pas à demander à quelqu'un dont c'est la langue natale en fait de le relire avant de passer à cette étape de relecture ce que je vous conseille lorsque vous travaillez sur votre profil linkedin faites-le dans word parce que word va déjà vous permettre en fait d'éliminer pas mal de fautes d'orthographe même commence à faire un peu de grammaire donc c'est très intéressant de d'avoir en fait ces fautes là qui sont des fautes basiques déjà de corriger donc surtout vérifier 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 ensuite nous allons regarder sur votre profil linkedin il est fait il est exactement comme vous le souhaitez il a été optimisé en long en large et en travers le votre travail ne s'arrête pas là on parlait tout à l'heure en fait est ce que linkedin est à la course en fait au nombre de contacts etc non mais par contre en fait linkedin pour être vu pour optimiser son profil lorsqu'on est en recherche d'emploi il faut être visible et il ya plein de manières d'être visible il ya plein de manières de faire en sorte que son profil remonte en premier lorsque il ya un mot clé qui est tapé il faut networker il faut commenter il faut publier il faut participer c'est à dire que quand il ya une conversation si quelqu'un met une remarque vous trouvez cette remarque sympathique mais vous avez quelque chose à dire n'hésitez pas à engager la conversation sur linkedin et puis suivez suivez des personnes suivez des entreprises qui correspondent en fait au milieu dans lequel vous voulez évoluer et qui vont vous donner en fait une crédibilité dans votre dans votre recherche d'emploi c'est linkedin une fois qu'on est en recherche d'emploi c'est tous les jours c'est pas une fois par semaine c'est tous les jours tous les jours vous devez être à l'affût en fait de ce qui se passe vous devez savoir en fait ce qui se passe sur le marché vous devez être visible vous devez engager une conversation pour pouvoir en fait montrer votre intérêt et montrer votre savoir-faire ensuite le réseau là encore linkedin a un super module qui va vous demander en fait si vous voulez étendre votre réseau et puis vous appuyez sur une petite ou causer une cache et une causer une cocher une cas si je fais de la dyslexie et vous pouvez en fait partager tous vos contacts avec linkedin mais quand je dis tous vos contacts et tous vos contacts donc c'est à dire que la nounou la femme de ménage le garagiste ils vont tous recevoir en fait un email à partir du moment où vous avez votre adresse en fait dans votre carnet de contacts en fait en disant ben veuillez vous connecter avec jean dupont sur linkedin c'est pas la méthode idéale pour grossir son réseau moi ce que je vous conseille c'est de décocher ça de toujours refuser de partager vos contacts avec linkedin mais par contre lorsque vous voyez quelqu'un dans une soirée network physique à un dîner ou seulement même en allant chercher les enfants à l'école et que vous rencontrez quelqu'un en fait qui travaille chez google et c'est votre rêve de travailler chez google demandez une connexion linkedin je suis un peu surprise je vais même utiliser allez un mot un peu choc je vais me la avoir reçu depuis la publication en fait de ce webinaire qu'une demande de connexion de quelqu'un qui voulait assister au webinaire qui m'a envoyé un petit mot en disant je vais participer à votre webinaire je souhaiterais être en contact avec vous via linkedin une personne et de mémoire je crois Sarah il y a eu plus de 60 inscrits il y a eu 70 inscriptions oui 70 inscriptions ce n'est pas normal pas parce que mon profil était patent et que j'ai un réseau démentiel c'est juste ça doit être automatique il faut impérativement que vous grossissiez votre réseau vous ne savez pas en fait par quel angle le nouveau job que vous cherchez en fait vous allez l'avoir et il se peut que ça soit par moi il se peut que ça soit par Sarah il se peut que ça soit par quelqu'un à qui vous que vous n'avez jamais rencontré auparavant d'un dîner entre entre amis et qui avait quelqu'un en fait qui travaillez dans une entreprise chez philippe chez une éleveur ou whatever une entreprise pour laquelle vous voulez vraiment travailler donc connaissez vous et préférez la touche personnelle mettez un petit mot et savoir en fait pourquoi vous voulez vous connecter avec cette personne est ce qu'on peut faire une petite pause question parce qu'il ya beaucoup de questions là qui sont en train de s'accumuler ou c'est on peut faire on peut faire il n'y a pas de souci mais j'ai plus qu'une que deux pages mais on peut le faire ok parce que alors il ya d'abord il ya des gens qui ont dit qu'ils avaient bien pensé à se connecter avec toi mais elle voulait d'abord t'écouter parler et après elle te demanderait une connexion donc juste pour tout le monde alors je vais contrôler mon mon taux en fait de satisfaction en fait par le nombre de connexions voilà si vous n'êtes pas connecté avec moi n'hésitez pas à le faire c'est comme je le disais pour les recruteurs moi j'accepte les connexions des candidats alors là et là il ya les connexions linkedin qui défilent voilà là c'est en train de sonner dans tous les sens on a eu on a eu plusieurs questions qui concernaient les recommandations et le fait de recommander une compétence donc les gens demandaient combien de recommandations je crois que tu as dit que c'était une dizaine ça serait bien mais je me souviens on va dire en fait une dizaine en avoir en fait entre 5 et 10 c'est un bon début c'est pas la peine d'en avoir en sonne ce qu'il faut en fait c'est d'avoir les les bonnes recommandations des personnes qui sont reconnus dans le domaine dans lequel vous voulez évoluer c'est mieux on a eu aussi une question de pour savoir si participer au groupe sur linkedin c'était intéressant pour trouver du travail alors ça dépend des groupes le groupe en tant que tel à moins de poids depuis deux ans en fait sur linkedin que auparavant auparavant il fallait vraiment être partie des groupes je pense qu'il n'est pas inintéressant d'être dans certains groupes qui parle un petit peu du domaine dans lequel vous évoluez surtout si vous avez un domaine un peu technique parce que ça permet de se mettre à jour et de se garder en fait au courant en fait des dernières évolutions du métier mais pour moi peut-être que tu as un avis différent sarah à part certains groupes qui sont vraiment très très pointu et qui vous correspondent c'est pas la peine de vous éparpiller dans tous les groupes possibles et imaginables je préfère que vous publiez que vous vous intéressez à certains articles que vous engagez des conversations avec des gens qui ont vraiment une vraie valeur sur le milieu que vous voulez rejoindre que d'être dans tous les groupes possibles et imaginables je suis assez d'accord quand on voit que un candidat est dans 50 groupes ça perd toute pertinence alors qu'en fait si on voit qu'un candidat est dans un ou deux groupes ou quelques groupes sont vraiment très ciblés ça ne fait qu'ajouter à son expertise en fait et donc les groupes hyper ciblés je dirais oui les autres laissez-les de côté on avait aussi une question sur le networking sur linkedin donc je pense que tu as commencé à y répondre aussi qui disait comment fait-on pour développer son réseau sur linkedin donc bon là on est un peu en plein dedans et il ya il ya quelque chose que j'ai que j'ai pas mentionné linkedin va vous faire régulièrement des recommandations donc il va commencer par les gens qui ont travaillé dans la même boîte que vous donc vous pouvez en fait totalement en fait suivre les recommandations de linkedin vous n'êtes pas obligé de les suivre en fait les yeux fermés parce que des fois moi je vois des recommandations qui je me dis ben pourquoi mais donc linkedin va aussi vous aider à grossir votre réseau il ya aussi une fonction et par contre là j'ai un trou en fait de savoir comment l'activer mais quand vous êtes dans un réseau physique ce qu'en fait on va dire qu'on croise les doigts au mois de septembre on va pouvoir retrouver en fait des nettoirs que en présentiel vous avez une fonction sur linkedin sur votre téléphone où vous pouvez en fait activer oui en fait il faut quand on est dans un quand vous êtes dans un événement que ce soit par un brook in the city ou dans un dans une conférence ou peu importe et que vous avez linkedin sur votre téléphone portable vous activez le bluetooth parce que si vous restez sur du wifi ça marchera pas vous activez le bluetooth vous ouvrez linkedin vous faites ajouter les personnes ajouter une personne il va vous demander si vous voulez vous connecter aux gens qui sont autour et toutes les personnes autour de vous qui sont sur linkedin qui ont aussi activé le bluetooth apparaîtront et donc vous pourrez vous connecter à tous et toutes ces personnes toutes ces personnes là s'adaptent si elles acceptent votre connexion donc ça permet effectivement dans un dîner où il ya 40 personnes et que c'est des gens qui a priori vous intéresse avec qui vous avez pas poté pendant le dîner etc de faire rentrer déjà pas mal de monde dans votre réseau en très peu de temps aussi la plupart du temps moi je suis très impliqué dans le réseau work in the city mais on communique avant chaque événement en fait quelles sont les personnes qui vont y assister et donc du coup vous avez la possibilité de préparer votre 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 événement networking et donc du coup de vous connecter en amont avec avec les gens sur linkedin voilà je pense que c'est bon pour les questions à ce stade on peut continuer ouais d'accord alors une dernière chose n'oubliez pas une chose alors je sais qu'il y en a qui vont avoir les cheveux qui vont se dresser droit en yroquois sur la tête vous êtes une marque vous êtes un produit d'accord donc ça veut dire qu'il faut que vous fassiez attention à la manière dont vous apparaissez sur les réseaux sociaux linkedin très souvent un recruteur va se regarder en fait sur linkedin mais il y en a d'autres en fait qui vont étendre et qui vont aller regarder sur instagram qui vont aller regarder sur facebook etc faites très attention à ce que vous communiquez sur ce que vous estimez en fait est un réseau social en fait vous utilisez à titre privé mais qui peut pour certaines choses est accessible en fait par la totalité du globe parce que ça peut éventuellement fait donner une image qui n'est pas celle que vous que vous avez donc faites attention à vos photos faites attention à vos postes c'est à dire le contenu écrit faites attention à ce que vous aimez tout ça peut avoir une incidence sur la manière dont un recruteur vous perçoit au moment de la sélection donc faites très attention à ça j'ajuste juste juste un truc à ce que tu viens de dire il y a une extension sur chrome quand on est sur linkedin et qu'on est recruteur qui permet d'avoir automatiquement tout l'ensemble des comptes réseaux sociaux du profil qu'on est en train de regarder donc on n'a même pas besoin de chercher en fait j'ai même pas besoin d'aller chercher sur facebook essayer de vous retrouver chercher sur twitter sur instagram j'ai juste à cliquer sur un bouton et j'ai vos différents comptes qui apparaissent donc je ne peux que réitérer ce que vient de dire valérie soyez extrêmement prudent sur ce que vous laissez paraître sur les réseaux sociaux d'accord et alors autre chose si vous voulez aussi savoir en fait ce qu'on dit sur vous en fait quand on google votre nom ben n'hésitez pas en fait mettez vous en fait sur un si vous l'avez déjà fait essayer de changer d'ordinateur ou alors d'enlever en fait les caches l'historique en fait de votre de votre module de recherche parce qu'autrement en fait ça va biaiser en fait la recherche mais si vous ne l'avez jamais fait vous mettez votre nom en fait entre guillemets en fait dans google ou dans bing et alors là vous allez avoir les tous les résultats de recherche et vous allez voir en fait à première vue en fait ce qu'on peut trouver sur vous et savoir en fait si ça vous convient moi la première fois que je l'ai fait j'ai découvert que j'avais un homonyme s'appelle valérie boliet exactement écrit de la même manière sauf que elle est docteur en biologie et elle n'arrête pas de publier des articles en long et en large en travers donc je ne pourrais jamais être sur la première page en fait de mon réseau c'est un module de recherche parce qu'elle est beaucoup plus active et donc voilà mais bon c'est pas grave ça me dérange pas mais au moins en fait si un recruteur me dit mais j'ai googlé votre nom et je comprends pas en fait c'est un docteur en biologie qui ressort là vous pouvez dire oui effectivement j'ai un homonyme mais au moins vous le savez vous savez en fait ce qui ressort sur vous en fait et ça c'est aussi important de maîtriser en fait ce que les gens peuvent savoir sur vous pour pouvoir corriger ou même l'aborder en fait de manière franche en fait si jamais il y a un souci qui est peut-être dû à un homonyme voilà tout simplement voilà alors maintenant c'est à vous de jouer je vais lancer le dernier dernier petit sondage qui est complètement en lien avec ce que tu viens de dire sur la présence en ligne alors on est où quand on est bien pour le temps ça va ouais ouais je lance le dernier sondage je vous laisse une minute pour y répondre vous pouvez continuer à poser vos questions en même temps alors estelle lève la main estelle qu'est ce que tu veux nous dire si vous avez d'autres questions n'hésitez pas on est à la fin de la présentation donc on va pas tarder à y mettre fin ok donc c'était une erreur il ya des gens qui ne voient pas le sondage en tout fait il ya une personne qui ne voit pas le sondage je sais je n'ai pas d'explication est-ce que c'est parce que vous êtes sur un téléphone ou je n'ai pas d'explication la semaine dernière aussi on a eu une personne qui n'avait qu'ils ne voyaient pas de sondage ah oui une question peut-on fournir un template à la personne à qui on demande une recours oui enfin moi je le fais et on le fait avec moi aussi les gens me disent je voudrais une recommandation pour telle compétence en gros ce que tu peux dire ça si je suis d'accord voilà je j'accepte donc valérie je pas cité un ouais moi je pour être tout à fait honnête avec vous la plupart du temps quand on me demande une réponse à lui dire qu'est ce que tu aimerais que je dis sur toi et je vérifie en fait que c'est quelque chose en fait que j'aurais dit et en fait je demande à la personne en fait de plus ou moins en fait de me faire l'écrit et puis je vous j'ajuste en fait avec mes mots et à et ma perception alors on a les résultats du du sondage la question était combien de fois par semaine êtes vous actif sur l'indyne et j'avais défini actif comme étant aller liker du contenu commenter du contenu ou publier du contenu donc quotidiennement il ya quand même 34% des gens qui sont actifs quotidiennement deux trois fois par semaine 41% une fois par semaine 12% et jamais 12% bah si c'est vraiment d'être actif au point en fait de commenter de liker de lire ou de créer des postes deux à trois fois par semaine c'est déjà bien quotidiennement c'est parfait ceux qui font jamais il y en a c'est peut-être une ou deux je pense vu le nombre qu'on est il faut vraiment vous y mettre quoi sauf si vous cherchez dans un domaine en fait où il ya personne qui est sur l'indyne il ya très peu de chances que vous passez par là mais ouais quand même aujourd'hui malheureusement c'est quand même un peu impératif alors il y avait une question qui était le profil en deux langues est il paramétrable individuellement dans chaque langue la réponse est oui parce qu'en fait enfin paramétrable il est il est rédigeable différemment dans chaque langue on peut mettre deux choses différentes dans les deux langues si on veut ouais alors ne vous éloignez pas trop non plus un peu schizophrène mais mais on va dire qu'en langue anglaise on peut se banter un peu plus qu'on va le faire en langue française par exemple donc on peut ajuster en fait on peut doser en fait le niveau culturel mais par contre il faut pas que dans un vous soyez comédienne et puis dans l'autre vous savez clown dans le cirque fin d'air alors les dernières questions et je pense que vous allez entendre mon chat mieux les parce qu'elle est juste derrière moi et ça sera enregistré en plus et ça sera mis en ligne il y avait une question qui était peut-on ah oui le recruteur chasseur de tête peut-il m'envoyer un message privé si nous ne sommes pas connectés la réponse est oui s'il a un compte recruteur sur l'indicité alors il ya une question en entier est-il possible d'écrire à une personne qu'on ne connaît pas qui occupe le poste qu'on joue dans l'entreprise qu'on veut ou contacter le manager d'une équipe qu'on veut rejoindre alors même qu'il n'y a pas d'offre d'emploi si oui que dire si vous contactez quelqu'un moi je vous recommande d'avoir quelque chose à dire et quelque chose en fait qui soit plutôt sensé et qui reflète qui vous êtes parce que si c'est juste pour dire bonjour ça n'a pas beaucoup de sens et si c'est juste pour dire je suis en recherche pensé à moi ça marchera pas non plus ouais par contre interpeller quelqu'un sur un produit qui viennent de lancer et vous trouvez en fait étonnant ou sur une annonce qui a été faite par la presse sur une méthode de management et que vous êtes intrigué vous voulez en savoir plus pourquoi pas mais montrer votre intérêt en fait montrer moi j'ai une réponse en fait là dessus en fait très souvent je dis adressez vous à ces personnes ou fait à ces personnes ce que vous aimeriez qu'on vous passe si vous étiez dans leurs chaussures si vous étiez un recruteur ou si vous étiez un manager que vous avez quelqu'un en fait qui vous envoie en fait en disant en fait ouais est ce qu'on peut se connecter ce que j'aimerais travailler pour vous ouais moi avec moi ça marche pas par contre si vous me dites écoutez je viens de voir le dernier produit que vous avez lancé je le trouve absolument génial puis vous montrez en fait votre intérêt vous donnez deux trois petits détails comme quoi vous êtes documenté j'adorerais en fait travailler sur ce type de lancement si vous avez en fait une opportunité n'hésitez pas à me la partager etc ça oui parce que ça a du sens ou commenter une actualité que la personne a posté sur linkedin le commenter déjà dans le dîner ensuite faire un follow up par email en disant j'ai vraiment apprécié votre point de vue où j'aimerais discuter de ça ou peu importe enfin pour quelque chose de qui est du contenu derrière et pas du faux contenu parce que souvent on reçoit des connexions par email en forme hyper intéressant ce que vous avez dit l'autre jour est ce qu'on peut se connecter ouais c'est un petit effort en général j'accepte assez gentiment les gens mais quand j'ai l'impression que c'est c'est trop copie paye voilà que c'est juste une connexion pour une connexion dans ce cas je refuse voilà je pense qu'on est à la fin il ya des gens qui ont ce qu'ils se sont dit aux uns aux autres n'hésitez pas pour les connexions donc c'est très bien bravo je sais pas qui a lancé le sujet mais c'est très très bien c'est estelle ça va chauffer pour les connexions cet après-midi lindy mais ah ouais j'adore alors il ya encore une question qui est comment optimiser ses recherches lorsque l'on est entrepreneur et qu'on démarche directement de potentiel client ouais ça c'est une démarche qui est différente 1 ouais ouais c'est là encore c'est une affaire de visibilité je sais qu'en fait maintenant il ya la possibilité en fait de faire de la publicité sur linkedin moi perso alors c'est ce n'est qu'un ressenti après ce que je ressens n'est pas forcément fait la majorité et ça se pensait peut-être pas comme ça moi je trouve ça super agressif quand je reçois en fait dans mon inbox linkedin en fait un truc qui est super promotionnel super super pub ça me donne des palpitations mais ce n'est que le truc donc linkedin pour faire de l'avance forcée comme ça non par contre de cultiver en fait une image de spécialiste sur un domaine particulier au travers de postes de publications etc pour pouvoir en fait après en avoir des clients ça ça va on va dire la vente indirecte ça va la vente directe en fait qui frappe à ma porte j'ai un peu de mal je suis assez d'accord alors les gens sont en train de donner leur vrai nom en entier pour pouvoir être retrouvé sur linkedin après bravo alors vous avez la possibilité en fait si vous voulez enregistrer là tout le chat pour pouvoir retrouver tous ces noms en bas de la chat en fait vous avez un truc qui s'appelle file et vous avez la possibilité de sauvegarder ça donc du coup vous pouvez retrouver en fait tous les noms de tout le monde de ceux qui ont bien voulu laisser à leur nom leur adresse e-mail pour la connexion ça peut être sympa au lieu de tout recopier manuellement ou de faire des copies collés pourrait-on avoir un webinaire sur le savoir vivre sur linkedin que peut-on se permettre en termes de prise de contact comment et à quel rythme relancer jusqu'où peut-on oser moi la réponse que je ferais vite fait là c'est que c'est comme dans la vraie vie il n'y a pas de raison d'être plus pushy ou harceleur sur linkedin que on serait dans la vraie vie mais ma réponse c'est pas parce qu'on est en ligne en fait qu'on peut se permettre des choses qu'on ne se permettrait pas en fait ça passe pour moi c'est assez c'est un savoir vivre c'est pour ça que je dis par exemple que la publicité en fait qui arrive directement dans mon inbox c'est comme si quelqu'un en fait venait sonner à ma part pour me vendre un aspirateur je le vis je vis à peu près de la même manière voilà dernière question vous avez 30 secondes pour les poser je pense qu'on va pas tarder à arrêter s'il n'y a pas de question on est fin à la présentation il ya juste une chose là et quelqu'un qui dit est ce qu'il est possible d'écrire une personne qu'on ne connaît pas qui occupe le poste qu'on veut dans l'entreprise qu'on veut ben non parce que si son poste est pas affiché en fait comme libre c'est pas terrible en fait de lui dire ben j'aimerais bien ton poste quoi s'il ya une le poste est vacant a été publié etc pourquoi pas mais on fait très attention parce que des fois il ya des entreprises et pour l'avoir vécu qui communiquent des postes sur linkedin sans en avoir au préalable parler à la personne n'en fait intéressé dans l'entreprise donc fait attention marcher sur des oeufs encore une fois c'est un peu comme dans la vraie vie est ce que dans un événement en présentiel on irait voir quelqu'un en lui serrant la main le disant bonjour ton poste m'intéresse il faut essayer toujours se mettre en fait ouais ouais quand on faisait les choses ouais c'est vrai c'est vrai ok on va mettre fin à la à la réunion merci à tous d'avoir participé donc comme je le disais on va répondre par écrit à certaines questions qui ont été posées en faisant des postes qui seront publiés sur la page linkedin de la cci donc à très bientôt sur linkedin ou ailleurs merci beaucoup à très bientôt donc je laisse les gens dire au revoir et merci moi j'essaye de sauver le truc je vais sauver le tchat tu veux dire ouais ouais je veux bien que tu me l'envoies ouais super merci sarah pour l'organisation bah merci à toi pour la présentation valérie c'était super bien merci beaucoup valérie sarah tu peux couper l'enregistrement merci à vous deux au revoir